Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, mise en garde du président Robert Mugabe aux Occidentaux afin d'éviter toute ingérence lors de la prochaine élection présidentielle de 2018. Vaste offensive militaire contre Boko Haram lancée par la force multinationale Mixte. L'opération a débuté ce lundi sous le commandement du général nigérien, la midi à Deoson. Et puis le sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale commence ce samedi 30 juillet au cœur des débats la conjoncture économique des pays de la sous-région. Au Zimbabwe, en vue de la prochaine élection présidentielle de 2018, le président Robert Mugabe s'est montré ferme contre l'intervention des pays occidentaux. Cette déclaration fait suite à une rencontre ce mercredi avec ses partisans, avec qui il a pu échanger notamment sur certaines critiques reçues par d'anciens militants de la libération. Véronique Bellinga. Les ambassades occidentales mises en garde par le président du Zimbabwe, le président Robert Mugabe, s'est exprimé ce mercredi 27 juillet devant ses partisans du parti ZANU-PF et quelques anciens militants de la libération. Devant la foule, le chef de l'État a tenu des propos fermes contre certains partis prenants de la classe politique zimbabweienne et étrangère. Cela à la suite d'un communiqué fourni par d'anciens militants de la libération qui critiquent le mandat du président Mugabe, notamment la mauvaise gestion du pays et le climat économique difficile. Au pouvoir depuis 1980, le président Robert Mugabe a réaffirmé son mandat dans son discours et a rassuré son peuple. Il a toutefois écarté toute démission. Il n'a pas hésité également à mettre en garde les ambassades occidentales qui l'accusent d'ingérence dans les affaires politiques du pays. Les ambassades étrangères qui se permettent de se mêler de nos affaires politiques de manière masquée et clandestine, je les mets en garde. Nous savons comment gérer nos ennemis qui cherchent à déstabiliser notre pays. Nous allons défendre et protéger notre liberté, difficilement acquise dans le passé. Les autorités zimbabweiennes ont déjà accusé les ambassades américaines et françaises de soutenir le mouvement du pasteur Mawarir. Ce dernier est à l'origine d'une grève générale qui a été assez suivie le 6 juillet. Le président Robert Mugabe s'est donc montré ferme et a mis en garde tous ceux qu'il qualifie d'agitateurs. Il promet des poursuites et des sanctions. Et il semblerait que le président Robert Mugabe ait mis à exécution ces avertissements puisque des responsables de l'association des anciens combattants du Zimbabwe ont été arrêtés ce mercredi soir pour avoir critiqué le régime du chef de l'État au pouvoir depuis 36 ans. La force multinationale mixte a lancé une vaste offensive contre Boko Haram sur les rives du lac Tchad. Objectif de cette offensive, neutraliser les poches de résistance de la secte islamiste. L'opération a officiellement commencé ce lundi et est coordonné depuis la région de Difa à l'extrême est du Niger. C'est un sujet préparé par Birama Saunera. Pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs semaines d'attente, une grande offensive contre ce groupe terroriste vient d'être lancée par la force multinationale mixte. Au Niger, ils sont au total 3000 soldats, de l'artillerie, des blindés et de l'aviation à s'engager dans cette opération militaire pour acculer les terroristes rétancés sur les rives du lac Tchad. Pour certains observateurs, la capacité de réaction de la force régionale doit être permanente afin de combattre efficacement Boko Haram. Ils ont lancé cette offensive le 25, vous allez voir, ils vont avoir des résultats sans doute contre Boko Haram. Et puis après, ils vont passer à une phase de fanfaronnade. Chacun des dirigeants va voyager de par le monde de crier la victoire sur Boko Haram sans se rendre compte que Boko Haram est très stratège et ils peuvent encore se réorganiser, prendre du poil de la bête et revenir à la charge. Donc ce qu'il faut, c'est de la constance. Il n'y a pas de constance dans les mesures de sécurité que prennent les trois principaux pays concernés, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Depuis l'attaque de Boso au Niger le 3 juin 2016, la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram a fait de nombreuses manœuvres militaires. L'objectif était de préparer une riposte à caractère régional contre le groupe islamiste. Il est vrai que les événements de juin ont montré aux trois États que la menace est toujours là et qu'il ne faut pas baisser la garde. Mais malheureusement, bien souvent, les régions qui sont victimes de cette violence armée, eh bien il n'y a pratiquement pas de distinguo entre les véritables activistes de Boko Haram et certaines populations qui n'ont absolument rien à voir avec ces djihadistes, entre guillemets, et qui sont justement victimes de part et d'autre, victimes de Boko Haram et victimes aussi des États. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a causé la mort des dizaines de milliers de personnes. Pour contrer ces exactions, l'Union africaine a lancé en mars 2015 une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 soldats des pays du bassin du lac Tchad ainsi que du Béné. Le président Denis Sassoon-Guesso s'implique dans le dialogue politique en République du Congo. En 10 jours, le président du Congo, Brad Zaville, a reçu une consultation, une vingtaine de personnalités politiques du pays, côté majorité et opposition. Et c'est un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone SEMA qui soutiendra ce samedi 30 à Malabo, en Guinée équatoriale. Un sommet qui sera largement consacré à la conjoncture économique fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. Autre dossier également au cœur des discussions, l'adoption d'une position commune autour des négociations de l'accord de partenariat économique établi avec l'Union européenne. C'est un reportage de l'un de nos correspondants en Guinée équatoriale, Leopoldo Enem Mbassoué. À quelques jours du sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui s'éteindra en Guinée équatoriale au Transjie, les ministres de l'intégration de la sous-région se sont réunis à Malabo pour analyser et adopter un dossier final. La fragile situation de la République centrafricaine sera l'un des points principaux des débats des chefs d'État au cours du sommet qui a pour objectif de poursuivre des réformes institutionnelles vis-à-vis à revitaliser la communauté. Ce conseil est la deuxième étape après le conseil que nous avons tenu ici le 1er juillet. Alors maintenant les préoccupations fondamentales, c'est l'avancement de la communauté bien sûr. Nous aurons aussi un dossier sur la République centrafricaine et la manifestation de solidarité que les autres États doivent à son endroit. Lors du dernier sommet de Suivre d'État tenu le 6 mai 2015 à Brazzaville, la sous-région avait proposé entre autres l'harmonisation du mandat de 5 ou 7 ans pour tous les premiers responsables de la communauté et la révitalisation de l'accord de libre chance entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. En dehors des points classiques qui s'agissent de la situation économique et financière de la communauté, les chefs d'État vont aussi analyser la situation des AP, les relations avec l'Union européenne ainsi que la feuille de route qu'on avait analysée dans le passé élaborée par le président en exercice de conférence des chefs d'État. Cet accord de partenariat dont parle Balthazar Nkonga a été lancé le 4 octobre 2003 à Brazzaville et interrompu en 2011. En 2014, l'Afrique centrale avait informé l'Union européenne de sa volonté de relancer cette négociation en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique sous-régional. Dans le procès de l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, sa défense demande la comparution d'un médecin afin d'apporter des explications à la Cour. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ses avocats ont demandé jeudi la comparution du médecin au non-todo stomatologie, celui qui aurait délivré le certificat médical d'un témoin devenu paraplégique après avoir reçu une balle tirée dans la foule par des gendarmes du camp commando d'Abobo. C'était le journal de la rédaction, nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada